Je crois que Siam a présenté un certain nombre de priorités très concrètes. Le plus simple peut-être concernant notre esprit, c'est que nous soyons en situation. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2011 et Dominique de Villepin vient de présenter ses mesures pour la relance, donc pour l'emploi. A 16h, Richard, dans la ville où il vit, va rencontrer avec des militants une délégation de la Chambre de commerce. Il sait que ce jour-là, à la même heure, Camel rencontre une délégation de la Chambre de métier, que Véronique rencontre une délégation de l'Union professionnelle des artisans, tant et tant d'autres, les professions libérales, tant et tant d'autres professions qui font la vie et la richesse de notre économie. Le soir, 23h, 24h, nous allons partager le café chaud auprès des entrées d'entreprises qui sont les gros pourvoyeurs d'emplois, là où les ouvriers et le monde du travail font l'économie de tous les jours et nous allons parler avec eux. Voilà ce qu'est la mobilisation citoyenne. Ce sera ça pour l'économie, ça pour la dépendance, pour la recherche, pour l'agriculture, pour tant et tant de domaines qui font notre vie quotidienne. Ce sera ça, bien entendu, si Dominique de Villepin décide d'être candidat, et cette décision n'appartient qu'à lui. Mais s'il devait le décider, nous devons être prêts. Et à bien vous connaître, nous serons prêts. Dominique de Villepin et Brigitte Girardin, quand ils ont créé ce pôle qui est un pôle neuf, nous ont dit, vous savez, la mode est aux oppositions. Tout est fait dans ce pays pour opposer. opposer les couleurs de peau, les origines, les races, les quartiers, les territoires. Restez à distance de cette mode. Vous, vous devez ajouter. Et c'est l'esprit de notre démarche. Nous devons être la complicité de la tape amicale sur l'épaule, sur une place de marché, qui va ajouter à la qualité de l'affiche que l'on voit plusieurs dizaines de mètres au coin de la rue. Nous devons être la chaleur d'un regard, lorsqu'il faut convaincre, en plus du mail qui a été reçu dernièrement, et qui appartient à VECOM, qu'avec homme, avec un talent absolument fantastique que chacun d'entre nous salue. Nous devons être cette chaleur de la discussion, qui va s'ajouter à la précision, à la solennité, mais à la froideur d'une lettre, qui peut être reçue quelques jours auparavant. Voilà l'esprit de notre démarche. Alors quand on présente cet esprit, pour vous avoir souvent au téléphone, on nous dit, mais attendez, moi je suis un bénévole, je suis un amateur, tout ce que vous demandez là, c'est un travail de professionnel. C'est une question importante. Elle mérite donc une réponse précise. La réponse est dans cette salle. Regardez comme cette salle est belle. Elle est belle par son nombre, absolument fantastique, compte tenu des tempêtes qui existent dans nos provinces, mais elle est belle aussi par la conviction qui est la nôtre. Nous avons énormément de convictions en commun, mais nous en avons deux, essentiellement. La première, c'est que pour 2012, nous avons le meilleur candidat. C'est celui sur lequel les Français doivent pouvoir compter et celui surtout, également, que notre pays, à l'international, aurait honneur à être représenté. Mais nous avons une deuxième conviction, c'est que s'il devait décider d'être candidat, nous devons, à supposer que cela soit possible, essayer d'être au moins aussi bon que lui dans chacun de nos terrains de proximité. Et ça, ce n'est pas une question d'être bénévole ou amateur. Qu'est-ce qui fait vraiment la force des professionnels ? C'est quelque chose qui ne se vend pas, qui ne s'achète pas. Ce n'est pas un titre, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une expérience, c'est une affaire de mentalité. Et nous devons avoir cette qualité-là qui a pour moi essentiellement la passion. C'est la passion qui fera de nous de bons professionnels. C'est cette passion que nous pouvons saluer dans un certain nombre de professions. Par exemple, l'avocat, qui a la quatrième plaidoirie, défend toujours son dossier de son client, parce que ce n'est pas un numéro, mais parce que c'est une vie qui peut changer. C'est celle de l'infirmière qui va consacrer cinq, six, sept minutes de plus, prendre la main de sa patiente, lui accorder de l'écoute, lui passer un souffle de vie, changer bien plus qu'une journée. Voilà ce que nous devons être dans nos engagements. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons parfois énormément de difficultés parce que rien ne nous est épargné. Aucune critique, aucune calomnie, même aucun mépris. Ce que je sais aussi, c'est que cette passion, elle est déjà née. La preuve, c'est que nous sommes tous là. Mais il y a encore tellement d'autres signes. Lorsqu'on ouvre sa boîte mail, le matin à 7h15, on découvre des mails de 22h58, minuit 15, une heure du matin. Lorsqu'on se téléphone pendant le week-end, vous ne dites pas, rappelez-moi mardi, mais vous dites, je suis en train de faire mes courses, donnez-moi cinq minutes, on va parler tranquillement ensemble. Donc cette passion, elle est née, elle est là. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. Nous devons la faire vivre. C'est notre travail. Nous devons la faire grossir, la faire grandir, la rendre de plus en plus contagieuse. Et vous savez, dans les circonstances actuelles, quand on sait que nous sommes déjà aussi nombreux dans les difficultés que nous avons évoquées tout à l'heure, cela signifie que si nous sommes capables de la faire grandir ainsi, 2012 sera une très belle année, l'année de tous les espoirs. Et nous savons que si aujourd'hui, nous sommes déjà à ce niveau-là, quand les circonstances évolueront, quand l'opinion sera plus prête, nous savons au plus profond de nous que cette passion-là, non seulement nous allons l'exprimer de plus en plus fort, non seulement nous allons veiller à ce qu'elle soit de plus en plus contagieuse, mais si nous émissons tous la même volonté, nous allons gagner. Voilà l'esprit qui est le nôtre. Et merci d'y participer. Applaudissements 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 Applaudissements